En retard pour une réunion importante, une millionnaire a aidé un vieil homme dans une épave oxydée. Mais lorsqu'elle a vu la cicatrice sur son bras, elle est restée bouleversée en se rendant compte de qui était devant elle. Élise, une jeune entrepreneuse déterminée et ambitieuse, conduisait rapidement dans les rues animées de Paris. Elle était en retard pour une réunion cruciale qui pourrait définir l'avenir de son entreprise. Cependant, en chemin, elle se retrouva coincée dans un embouteillage interminable. À chaque minute qui passait, l'anxiété augmentait. Regardant sa montre et voyant le temps s'écouler, elle décida de sortir de la voiture pour enquêter sur la cause du problème. Elle marcha entre les voitures arrêtées, passant devant des conducteurs impatients qui klaxonnaient et se plaignaient. Enfin, elle aperçut ce qui semblait être l'épicentre du problème. Un homme chauve, d'âge moyen, discutait férocement avec un vieil homme fragile. Élise s'approcha, déterminée à résoudre la situation. « Que se passe-t-il ici ? » demanda-t-elle fermement. L'homme chauve, le visage rouge de colère, répondit. « Ce vieil homme a heurté ma voiture. Regardez les dégâts qu'il a fait. » Élise observa les dégâts. Bien qu'ils ne soient pas significatifs, le vieil homme était clairement bouleversé et incapable de résoudre la situation seule. Montrant une combinaison de fermeté et de compassion, elle intervint. « Combien coûte la réparation ? » demanda-t-elle à l'homme. Surpris, il balbutia un montant exagéré, mais Élise, sans hésiter, sortit son chéquier de son sac et écrivit une somme suffisante pour couvrir les dégâts. « Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, libérons la circulation, » dit-elle en remettant le chèque à l'homme. Avec la situation résolue, le trafic commença à circuler à nouveau. Élise retourna à sa voiture, mais un souvenir d'enfance l'envahit. En regardant de nouveau le vieil homme, quelque chose en lui semblait familier. C'est alors qu'elle remarqua une cicatrice sur sa main, une marque qu'elle reconnaissait bien. Cette cicatrice lui rappela Pierre, un voisin cher qui avait pris soin d'elle et de sa mère lorsqu'elle était enfant. « Pierre ? » murmura-t-elle, encore incrédule. Le vieil homme leva les yeux, surpris d'entendre son nom. Leurs regards se croisèrent, et l'expression de reconnaissance fut immédiate. Élise sentit une vague d'émotions l'envahir. Elle n'avait pas vu Pierre depuis des années. Et là, il était devant elle, dans un moment si inattendu et significatif. La rencontre inattendue avec Pierre fit remonter des souvenirs enfouis et des émotions intenses. Élise savait que cette rencontre n'était pas une coïncidence. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Décidée à comprendre ce que le destin lui réservait, Élise dit rapidement au revoir, promettant à Pierre qu'il se retrouverait pour discuter. Elle entra dans la voiture, mais son esprit était loin de la réunion qui allait avoir lieu. La rencontre avec Pierre l'avait profondément bouleversée. Elle accéléra le cœur battant d'attente et d'inquiétude. Élise sentait que ce n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer sa vie pour toujours. En retournant à la voiture, Élise fut envahie par un tourbillon d'émotions et de souvenirs de son enfance tumultueuse. En conduisant dans les rues maintenant dégagées, les pensées d'Élise la transportèrent vers un temps lointain où les ombres de son passé commencèrent à émerger. Elle se souvint de son père, un homme dont la vie avait été consumée par l'alcoolisme. Sa présence à la maison était une source constante de peur et de douleur. Les nuits étaient longues et pleines de cris. Et les matins n'apportaient que la promesse de plus de souffrance. Élise ferma les yeux un instant, essayant de chasser les souvenirs les plus douloureux. Mais il revenait avec force. C'est pendant ces temps sombres que Pierre apparut dans leur vie. Il était un forestier généreux qui vivait dans la maison voisine. Avec sa présence calme et sa force silencieuse, Pierre devint une figure paternelle pour Élise. Il prenait soin d'elle et de sa mère comme si elles étaient de sa propre famille. Elle se souvenait de comment Pierre la protégeait des colères de son père et de comment il apportait un sentiment de sécurité au milieu du chaos. « Il était toujours là pour nous », pensa Élise, sentant une larme couler sur son visage. Pierre avait aussi un fils, Simon, qui devint son grand ami d'enfance. Ensemble, Élise et Simon exploraient les forêts environnantes, imaginant des aventures et vivant des moments de bonheur qui contrastaient avec la réalité de leur vie à la maison. L'amitié entre eux était profonde et Élise avait la nostalgie des jours simples et heureux qu'ils partageaient. La mort de son père apporta un changement drastique. Sans cette figure oppressante, Élise et sa mère purent enfin respirer, mais cela signifiait aussi qu'il fallait recommencer. Elles déménagèrent dans une autre ville, laissant derrière elles Pierre et Simon. La séparation fut douloureuse et Élise porta toujours avec elle la nostalgie et la gratitude pour Pierre. Déterminée à retrouver Pierre et à comprendre ce que le destin lui réservait, Élise commença à planifier une recherche. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle sentait qu'elle le devait à elle-même et à l'homme qui l'avait protégée pendant si longtemps. En rentrant chez elle, Élise s'assit à la table de la cuisine, éparpillant des papiers et des notes tout en traçant un plan. Elle décida de commencer par l'ancien quartier, là où tout s'était passé. Avec un mélange d'anxiété et d'espoir, elle commença à passer des appels, essayant de trouver la moindre piste sur le sort de Pierre et Simon. Cette nuit-là, Élise ne put pas dormir. Son esprit était rempli de souvenirs et de plans. L'idée de retrouver Pierre et peut-être même Simon la remplissait d'une énergie nouvelle, une qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie et que cette rencontre pourrait être la clé pour enfin fermer un chapitre douloureux de sa vie. Pendant ce temps, Pierre, maintenant avec ses propres fantômes du passé, ressentait une agitation croissante. Lui aussi ne pouvait pas oublier la rencontre inattendue avec Élise et les souvenirs commencèrent à ressurgir, ramenant à la surface des secrets et des sentiments depuis longtemps enterrés. Motivée par le souvenir et le besoin de remercier et d'aider Pierre, Élise commence une recherche désespérée pour lui et Simon. Le lendemain matin de la rencontre, Élise se sentit envahie par un sentiment de but renouvelé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Elle engagea un détective privé, un homme nommé Jacques, connu pour ses compétences à retrouver des personnes disparues et à élucider les mystères du passé. « Je dois retrouver Pierre et Simon, » dit Élise avec détermination dans la voix. « Ils étaient quête comme ma famille et je leur dois beaucoup. » Jacques hocha la tête, prenant rapidement des notes. « Nous commencerons par l'ancien quartier et les anciens contacts. Cela pourrait prendre du temps, mais je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les retrouver. » Ainsi, l'enquête commença. Élise revisita sa vieille maison, maintenant occupée par une nouvelle famille qui en savait peu sur les anciens occupants. Elle interrogea les voisins, mais beaucoup de visages familiers avaient déménagé ou simplement disparu avec le temps. Les quelques personnes qui se souvenaient encore de Pierre et Simon avaient des informations vagues, souvent contradictoires. Les jours se transformèrent en semaines et chaque piste semblait la mener à une impasse. Jacques réussit à localiser certains anciens collègues de travail de Pierre, mais aucun d'entre eux n'avait gardé le contact. Élise visita des archives publiques, consulta des registres anciens et cherche même sur les réseaux sociaux, mais Pierre et Simon semblaient avoir disparu sans laisser de traces. Au milieu de cette recherche incessante, Élise fit face à des défis et des obstacles. Il y eut des moments de découragement où tout semblait perdu. Mais chaque difficulté ne faisait que renforcer sa détermination. Chaque pas, même ceux qui ne menaient nulle part, la faisaient se sentir plus proche de Chlore, un chapitre important de sa vie. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » dit Élise à Jacques lors d'une de leurs réunions. « Pierre a toujours cru en moi. Il ne nous a jamais abandonnés, ma mère et moi. Je lui dois bien ça. » Jacques, voyant la passion dans les yeux d'Élise, répondit avec un sourire encourageant. « Nous allons les retrouver. Je sens que nous nous rapprochons. » La recherche continua. Et bien que les jours passaient sans succès, Élise ne laissait pas le désespoir l'envahir. Elle savait que ce voyage n'était pas seulement pour retrouver Pierre et Simon, mais aussi pour affronter les fantômes de son passé et remercier ceux qui avaient fait une différence dans sa vie. Un après-midi particulièrement difficile, en feuilletant de vieilles photos de son enfance, Élise trouva une image d'elle et de Simon, souriant devant la maison de Pierre. L'image lui tira des larmes, mais raviva aussi l'espoir dans son cœur. Pierre, de son côté, ressentait une agitation croissante. La rencontre inattendue avec Élise avait rouvert de vieilles blessures et réveillé des sentiments qu'il pensait enterrer à jamais. Lui aussi cherchait des réponses, mais d'une manière différente, réfléchissant à ce que l'avenir pourrait apporter maintenant que son passé refaisait surface. La mission d'Élise était loin d'être terminée. Mais chaque défi relevé la rapprochait du rendez-vous qu'elle espérait tant. Avec détermination et espoir, elle poursuivait sa quête désespérée, sachant que le destin la guiderait vers Pierre et Simon. Après des semaines de recherches intenses, la nouvelle tant attendue arriva enfin. Jacques, le détective privé, appela avec une voix mêlée de soulagement et de sérieux. « J'ai trouvé Pierre », annonça Jacques. Il vit dans un quartier pauvre de la ville. Élise sentit une vague d'émotions l'envahir. Joie, nervosité et une profonde inquiétude. Sans perdre de temps, elle se dirigea vers l'adresse que Jacques lui avait fournie. À mesure qu'elle s'approchait du lieu, le paysage changeait radicalement. Les rues pavées et bien entretenues laissaient aux places à des ruelles étroites et délabrées. C'était un quartier où la pauvreté était visible à chaque coin de rue. Finalement, elle arriva devant une maison modeste, aux murs décrépits et aux fenêtres brisées. Respirant profondément, Élise frappa à la porte. Quelques secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre lentement. Pierre apparut sur le seuil, visiblement vieilli et fatigué, mais ses yeux conservaient d'étoujours la même gentillesse qu'Élise se rappelait. « Pierre, c'est moi, Élise ! » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Pierre cligna des yeux, surpris et confus, mais la reconnut rapidement. « Élise, je n'y crois pas, c'est vraiment toi ? » Ils s'étreignirent, tous deux sentant un mélange de joie et de douleur en voyant ressurgir les souvenirs. Élise entra dans la maison, constatant les conditions précaires dans lesquelles Pierre vivait. L'environnement était petit et exigu, avec des meubles anciens et peu de lumière. Dans un coin de la pièce, elle vit Simon, assis dans un fauteuil roulant. Élise s'approcha, les yeux pleins de larmes. « Simon, que s'est-il passé ? » Pierre poussa un profond soupir. « C'était un accident il y a quelques années. Un camion conduit par un chauffeur irresponsable. Depuis, Simon est paralysé. » Simon regarda Élise avec un sourire triste. « Salut Élise, ça fait plaisir de te revoir. » La scène émue profondément Élise. Voir Simon dans cette situation et réaliser à quel point Pierre avait sacrifié pour s'occuper de son fils l'a rempli d'une profonde tristesse et de gratitude. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour les aider. « Pierre, je ne peux pas vous laisser comme ça, » dit Élise avec détermination. « Je vais utiliser toutes mes ressources pour vous aider. Je trouverai les meilleurs médecins pour Simon et je m'assurerai que vous ayez une vie digne. » Pierre tenta de refuser, mais Élise fut ferme. « Ce n'est pas de la charité, Pierre. C'est de la reconnaissance. Vous avez été ma famille quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider. » Dans les jours qui suivirent, Élise mobilisa toutes les ressources à sa disposition. Elle contacta des médecins spécialistes, obtint des consultations et des examens pour Simon et commença à planifier des rénovations dans la maison de Pierre pour s'assurer qu'ils aient un environnement plus confortable et adapté. Chaque étape franchie était une expression de sa détermination à rendre l'amour et les soins qu'elle avait reçus dans le passé. Pendant ce temps, Pierre et Simon se sentaient profondément touchés par la générosité d'Élise. Bien que les défis restaient nombreux, sa présence apporta une nouvelle espérance et un aperçu d'un avenir meilleur. Au fond du cœur d'Élise, elle savait que sa mission était encore loin d'être terminée. Retrouver Pierre et Simon n'était que le début. Les secrets du passé et les batailles du présent continuaient à façonner son chemin, mais sa détermination et son amour pour sa famille d'enfance lui donnaient la force nécessaire pour affronter n'importe quel obstacle. Avec un sentiment d'urgence et de but, Élise organisa une opération pour Simon dans l'une des cliniques les plus renommées du pays. Elle utilisa la fortune qu'elle avait accumulée au fil des ans pour couvrir tous les frais, sans hésiter. Le jour de l'opération arriva et l'anxiété envahit tout le monde. Pierre, Élise et Simon attendaient nerveusement, espérant que cette intervention redonnerait à Simon l'espoir d'une vie normale. Après des heures interminables dans la salle d'attente, le chirurgien apparut enfin avec un sourire encourageant. « L'opération a été un succès », dit-il, soulageant la tension dans l'air. Élise embrassa Pierre, tous deux émus et reconnaissants. Pendant la période de convalescence de Simon, Élise était toujours présente. Ses visites quotidiennes à la clinique devinrent des moments de retrouvailles et de reconnexion. Élise et Simon passaient des heures à discuter, à rire et à se souvenir des moments de leur enfance. Chaque jour passés ensemble renforçaient le lien qu'ils avaient, ravivant la forte amitié et l'affection qu'ils partageaient. « Tu te souviens quand nous explorions la forêt derrière la maison ? » demanda Simon, avec un sourire nostalgique. « Comment pourrais-je oublier ? » répondit Élise en riant. « Tu insistais toujours pour emmener cette vieille boussole qui ne fonctionnait jamais. » Ils rirent ensemble, ressentant la légèreté et la joie de moments qui semblaient oubliés dans le temps. À mesure que les jours passaient, un nouveau sentiment commença à émerger entre eux. L'affection et l'amitié de leur enfance se transformaient lentement en quelque chose de plus profond. Élise et Simon commencèrent à réaliser que l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était bien plus que de l'amitié. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le jardin de la clinique, Simon prit la main d'Élise. « Élise, je n'aurais jamais pensé te revoir. Encore moins que tu ferais autant pour moi et pour mon père. Je… je crois que je tombe amoureux de toi. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle plongea son regard dans celui de Simon et y vit le reflet de ses propres sentiments. « Simon, moi aussi je ressens la même chose. Je n'ai jamais cessé de penser à toi et à ce que tu représentais pour moi. Et maintenant, être ici avec toi ? » Tout semble s'aligner. Ils s'embrassèrent, sentant que ce moment marquait le début d'une nouvelle phase dans leur vie. La présence d'Élise apporta non seulement une guérison physique à Simon, mais aussi une renaissance émotionnelle dont ils avaient tous deux besoin. Pierre, en voyant l'affection grandissante entre les deux jeunes, fut profondément ému. Un soir tranquille, il invita Élise et Simon à une conversation sérieuse. « J'ai vu comment vous vous êtes rapprochés à nouveau, dit Pierre avec des larmes aux yeux. Vous avez toujours été spéciaux l'un pour l'autre. Et maintenant, en voyant cet amour éclore, je vous donne ma bénédiction. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Élise et Simon s'étreignirent, reconnaissant pour l'approbation de Pierre. La bénédiction de Pierre signifiait tout pour eux, et son soutien renforça encore plus le lien qu'ils étaient en train de former. Pendant que Simon se remettait, Élise et lui commencèrent à avoir des conversations profondes sur le passé, évoquant des souvenirs douloureux et des moments de dépassement. Assis dans le jardin de la clinique, par une après-midi ensoleillée, l'atmosphère paisible contrastait avec le poids des révélations qu'ils allaient en partager. « Je veux te parler de l'accident. » commença Simon, les yeux fixés sur l'horizon. C'était une journée ordinaire jusqu'à ce moment-là. Je rentrais chez moi quand le camion est apparu de nulle part. Le chauffeur était ivre et a perdu le contrôle. Tout est allé si vite. « Je me souviens de la douleur intense puis de l'obscurité. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, ils m'ont dit que je ne marcherai plus jamais. » Élise serra la main de Simon, ressentant sa douleur comme si c'était la sienne. « Ça a dû être terrible, Simon. Je suis désolée que tu aies vécu ça. » Simon continua, les yeux remplis de tristesse. « C'était difficile. Pas seulement à cause de la paralysie, mais aussi pour l'impact que cela a eu sur mon père. Il a tout fait pour s'occuper de moi, sacrifiant tant de choses. Mais quand je t'ai revue, Élise, j'ai ressenti un nouvel espoir. Tu as apporté de la lumière dans nos vies. » Élise essuya une larme qui coulait sur son visage. « Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles après notre séparation. Quand mon père est mort, ma mère et moi avons dû repartir de zéro. J'ai beaucoup lutté pour construire ma carrière, affrontant les préjugés et les défis dans un monde dominé par les hommes. Mais chaque obstacle m'a rendue plus forte et je ne vous ai jamais oublié. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Mon ascension en tant qu'entrepreneuse n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner, mais je me souvenais toujours de Pierre et de toi, de combien vous aviez cru en moi. Cela m'a donné la force de continuer. Les mots d'Élise touchèrent profondément Simon, qui percevait la résilience et la détermination de la femme qu'il avait toujours admirée. « Tu as toujours été forte, Élise, et voir ce que tu as accompli me remplit de fierté. Je sais que mon père ressent la même chose. » Ces conversations ne faisaient pas seulement remonter des souvenirs douloureux, mais renforçaient aussi le lien entre eux. Élise et Simon réalisèrent que, malgré les années et les difficultés, ils avaient toujours occupé une place spéciale dans le cœur de l'autre. Les expériences qu'ils avaient repartagées, bonnes comme mauvaises, les avaient unies d'une manière unique. « Simon, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, même avec tout le succès que j'ai eu, » dit Élise doucement. « Maintenant, je sais que c'était toi. L'amitié et l'affection que nous avions dans notre enfance n'ont jamais disparu. Ils attendaient juste le bon moment pour refleurir. » Simon regarda Élise avec tendresse. « Et maintenant, avec toi à mes côtés, je sens que je peux affronter n'importe quoi. Notre passé a été difficile, mais il nous a façonnés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. » Les semaines passèrent, et la récupération de Simon progressait bien. Élise était présente à chaque étape, le soutenant et célébrant chaque petite victoire. Les discussions sur le passé devinrent un pilier de leurs relations, leur permettant de construire un avenir ensemble basé sur la compréhension et l'amour. Pierre, observant la proximité croissante entre Élise et Simon, ressentait un mélange de fierté et de soulagement. Il savait que le destin avait finalement récompensé tous les sacrifices et défis qu'ils avaient affrontés. En bénissant la relation des deux jeunes, Pierre voyait en eux la promesse de jours meilleurs et un nouvel espoir pour l'avenir. Avec l'amour d'Élise et la force renouvelée de Simon, ils étaient auprès à affronter n'importe quel défi. Ensemble, ils reconstruisirent non seulement leur vie, mais aussi leur cœur, prêts à écrire un nouveau chapitre rempli de bonheur et de réalisation. Les jours qui suivirent la chirurgie de Simon furent remplis d'espoir et d'incertitude. Élise restait à ses côtés, offrant un soutien et un amour inconditionnels. Malgré les adversités, la force et la détermination de Simon commencèrent à impressionner non seulement Élise, mais aussi l'équipe médicale. Peu après la chirurgie, les premiers signes de récupération apparurent. De petits mouvements aux orteils et aux doigts indiquaient que quelque chose changeait. Les médecins, d'abord prudents, commencèrent à montrer un optimisme croissant. « C'est vraiment un miracle, » dit le docteur Hernandez, le chirurgien principal, lors d'une réunion de suivi. Les signes de récupération de Simon sont impressionnants. Avec une physiothérapie adéquate, il a de grandes chances de retrouver sa mobilité. Élise, les yeux remplis de larmes de joie, serra la main de Simon. « Tu fais des progrès incroyables. Je suis tellement fière de toi. » Simon sourit, bien que le processus fût douloureux et épuisant. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Élise. Ta présence me donne la force de continuer. » Les semaines suivantes furent marquées par des séances intensives de physiothérapie. Chaque exercice, chaque mouvement douloureux était un pas vers la guérison. Élise était toujours là, encourageant Simon, célébrant chaque petite victoire et offrant du réconfort dans les moments de frustration. « Tu peux le faire, Simon. » « Un pas à la fois, » disait-elle, tenant fermement ses mains alors qu'il essayait de se lever. La force et la détermination de Simon commencèrent à inspirer tous ceux qui l'entouraient. Les autres patients de la clinique, voyant sa persévérance, trouvèrent la motivation pour continuer leur propre parcours de guérison. Les physiothérapeutes et les médecins observaient, impressionnés, les progrès continu de Simon. « Il est un exemple de comment la volonté peut surmonter les plus grands défis, » commenta l'une des physiothérapeutes. « Élise, ton soutien est essentiel pour lui. » Élise se sentait de plus en plus proche de Simon. Voir ses efforts et ses progrès contre toute attente la touchait profondément. Elle savait que ce miracle n'était pas seulement médical, mais aussi un témoignage de la force de l'amour et de la détermination. Un après-midi, alors qu'ils se reposèrent dans le jardin après une séance de kinésithérapie particulièrement difficile, Simon regarda Élise avec gratitude et tendresse. « Élise, tu as changé ma vie. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » Elle sourit caressant son visage. « Te voir retrouver ta vie est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Simon. Nous l'avons toujours été. » Pierre, observant les progrès de Simon et la relation grandissante entre lui et Élise, ressentait une joie indescriptible. Il savait que l'avenir de son fils était en sécurité et qu'Élise était la bonne personne pour être à ses côtés. « Vous êtes une bénédiction l'un pour l'autre, » dit Pierre un jour, alors qu'ils étaient attassis ensemble. « Je suis tellement heureux de voir cet amour fleurir et de voir Simon revivre pleinement. » Avec le temps, Simon continua de surprendre tout le monde. Sa récupération, initialement perçue comme un miracle, devint une preuve concrète que la détermination et le soutien inconditionnel peuvent accomplir l'impossible. Élise et Simon, ensemble, surmontèrent chaque défi, transformant la douleur et la difficulté en un voyage d'espoir et de renouveau. Le lien entre eux se renforçait chaque jour et ils savaient tous les deux que, quels que soient les obstacles à venir, ils seraient prêts à les affronter ensemble, avec amour et détermination. Avec Simon montrant des signes continus de rétablissement, Élise et lui commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors de l'environnement hospitalier. Leur nouvelle routine incluait des promenades dans le parc où la nature offrait un cadre serein et revitalisant pour eux deux. À chaque promenade, leur relation se renforçait, l'amour fleurissant à chaque moment partagé. Un après-midi, alors qu'ils marchaient lentement dans un jardin fleuri, Élise regarda Simon et sentit son cœur se réchauffer. C'est incroyable comme tout a changé en si peu de temps. Je suis tellement heureuse que nous soyons ensemble, Simon. Simon prit sa main, ses yeux brillants d'amour. Tu as apporté de la lumière dans ma vie, Élise. Je ne me suis jamais sentie aussi complète. Les activités quotidiennes, comme les dîners dans des restaurants chaleureux et les moments de détente à la maison, solidifiaient l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Chaque rencontre, chaque rire et chaque conversation profonde étaient des briques qui construisaient une base solide pour leur avenir. Élise adorait cuisiner pour Simon et lui, en retour, préparait des surprises musicales en jouant de la guitare, une passion qu'il avait toujours eue. Une nuit tranquille, alors qu'il dînait aux chandelles à la maison, Simon regarda Élise dans les yeux et dit « J'ai quelque chose à te dire, Élise. Tu m'as fait croire à nouveau en l'amour et en la vie. Je veux passer le reste de mes jours à tes côtés. » Élise sourit, les yeux remplis de larmes de joie. « Simon, tu es mon amour, ma vie. Moi aussi, je veux passer tous mes jours avec toi. » Pierre, observant de près l'amour qui grandissait entre les deux jeunes qu'il considérait toujours comme ses enfants, ressentait une immense joie. Il savait que toutes les souffrances et les sacrifices en valèrent la peine en voyant Simon et Élise si heureux. Chaque jour, Pierre voyait la guérison de Simon comme un miracle continu et le bonheur d'Élise comme une bénédiction. « Vous êtes une inspiration pour moi, » dit Pierre lors d'un des dîners qu'ils partageaient ensemble. « Voir votre amour grandir est la plus grande récompense que je puisse avoir. » Élise et Simon embrassèrent Pierre, ressentant la profondeur de son amour et de sa gratitude. La vie, autrefois pleine de défis insurmontables, prenait maintenant un tournant positif et plein d'espoir. Ils commencèrent à planifier leur avenir ensemble, rêvant de voyages, d'aventures et d'une vie remplie de moments heureux. Les jours continuaient de passer et la récupération de Simon progressait de plus en plus. ils commençaient à faire des pas courts et avaient besoin de moins d'assistance chaque jour. Élise était toujours à ses côtés, l'encourageant et célébrant chaque accomplissement. « Je suis tellement fière de toi, Simon, » disait Élise alors qu'il marchait côte à côte dans le parc. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Simon, avec un sourire radieux, répondait « Et moi, je suis l'homme le plus chanceux de t'avoir à mes côtés. » Ensemble, Élise, Simon et Pierre formaient une famille unie, prêtes à affronter tout ce qui se présenterait à eux. L'amour entre Élise et Simon apportait non seulement de la joie à eux deux, mais renouvelait également l'espoir et le bonheur dans la vie de Pierre. Ils savaient qu'avec amour et détermination, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle et construire un avenir rempli de joie et de réussite. Avec Simon marchant déjà avec l'aide d'une canne, il sentit qu'il était temps de franchir une étape importante dans sa vie avec Élise. La détermination et l'amour qu'ils avaient y partagé pendant les mois de récupération l'inspirèrent à planifier quelque chose de spécial. Simon voulait montrer à Élise à quel point elle comptait pour lui et combien il souhaitait passer le reste de sa vie à ses côtés. Il organisa un dîner surprise dans l'un des restaurants les plus charmants de la ville, un endroit où la vue panoramique offrait un cadre splendide pour l'occasion. Avec l'aide de Pierre, tout fut préparé méticuleusement. Élise fut emmenée au restaurant sans se douter de rien, croyant que ce serait juste une soirée ordinaire. À leur arrivée, Simon, élégamment vêtu, attendait avec un sourire nerveux. Élise, en le voyant, ressentit une vague d'émotions et de curiosités. Ils furent conduits à une table réservée, décorée de fleurs et de bougies, créant une ambiance romantique et chaleureuse. Pendant le dîner, ils se remémorèrent les moments qu'ils avaient repartagés, depuis leur enfance jusqu'aux défis qu'ils avaient récemment surmontés ensemble. Chaque mot échangé renforçait le lien indéfectible entre eux. À la fin du repas, Simon se leva lentement, s'appuyant sur sa canne et s'agenouilla devant Élise. Le cœur d'Élise battait la chamade en comprenant ce qui se passait. Élise, commença Simon, la voix emplie d'émotions. Tu as apporté de la lumière dans ma vie lors des moments les plus sombres. Ta force et ton amour m'ont donné le courage de me battre et de croire en un avenir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser et partager tous les jours à venir à mes côtés ? Élise, les yeux pleins de larmes, mit la main sur sa bouche, incapable de contenir son émotion. Simon, oui, bien sûr que oui, répondit-elle, ressentant une immense joie. Simon glissa une bague délicate aux doigts d'Élise et ils se levèrent tous deux, s'enlâssant fortement tandis que des larmes de joie coulaient sur leur visage. Les applaudissements des autres clients du restaurant remplissaient l'air et le couple, maintenant fiancé, souriait à l'avenir qui les attendait. Pierre, qui s'était caché stratégiquement pour assister à la demande, entra dans la salle avec un grand sourire. Félicitations, mes enfants, dit-il en les embrassant tendrement. Je n'arrive pas à exprimer le bonheur que je ressens en vous voyant tous les deux si heureux ensemble. La célébration se poursuivit avec un toast à l'amour et à l'union. Pierre, Simon et Élise partagèrent des histoires et des rires, se sentant plus proches que jamais. La joie de voir son fils trouver le bonheur avec Élise apportait à Pierre un sentiment d'accomplissement, lui qui avait toujours souhaité le meilleur pour eux. « Vous avez mon soutien inconditionnel, » dit Pierre en tenant les mains des deux. « L'amour que vous partagez est rare et précieux. Prenez soin l'un de l'autre. » Les jours qui suivirent les fiançailles furent remplis de préparatifs et de projets pour le mariage. Élise et Simon étaient rayonnants, sentant que chaque défi qu'ils avaient surmonté n'avait fait que renforcer leur relation. Ils continuaient à construire une vie ensemble, entourés du soutien et de l'amour de Pierre. À chaque pas qu'ils faisaient, le bonheur et l'espoir grandissaient, les guidant vers un avenir brillant et plein de possibilités. La demande en mariage marquait une étape importante dans leur parcours, un symbole d'amour éternel et d'engagement inébranlable. Un soir tranquille, Élise et Simon étaient assis sur la terrasse de la maison de Pierre, profitant de la brise douce et du silence réconfortant. Les étoiles brillaient dans le ciel et l'ambiance était parfaite pour une conversation intime. Simon, avec un air pensif, décida de partager quelque chose de profond qu'il gardait en lui depuis longtemps. « Élise, il y a quelque chose que je dois te dire » dit Simon en lui tenant la main avec tendresse. Pendant la période où j'étais paralysée, j'ai vécu une expérience qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Élise le regarda avec curiosité et inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé, Simon ? » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Une nuit, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu une vision de ma mère. Elle est apparue devant moi aussi réelle qu'envie. Dans cette vision, elle m'a souri et m'a dit que tout irait bien. Elle a prédit notre retrouvaille et affirmé que tu serais mon âme sœur, la personne destinée à être à mes côtés. » Élise sentit un frisson parcourir son corps. « Simon, c'est incroyable. Ta mère a prédit tout cela ? » Simon acquiesça, ses yeux brillants d'une émotion mêlée de révérence. « Elle a dit que notre amour serait assez fort pour surmonter tous les obstacles et que ma guérison actuelle faisait partie de ce destin. Quand je t'ai retrouvée et que tu as commencé à t'occuper de moi, tout a pris un sens. Chaque moment partagé, chaque défi surmonté, c'est comme si nous suivions un plan plus grand. » Élise resta silencieuse un moment, absorbant la profondeur des paroles de Simon. Les larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle ressentait une connexion spirituelle plus forte que jamais. « Simon, cela explique tellement de choses, dit-elle. La voix tremblante. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, quelque chose de plus grand qu'une simple coïncidence. Maintenant, je vois que notre retrouvaille et ta guérison sont des signes d'un avenir prometteur et heureux ensemble. » Simon essuya les larmes du visage d'Élise avec tendresse. « J'y crois, Élise. Je crois que nous étions destinés à être ensemble et cette révélation ne fait que renforcer ma foi en notre amour. » Les deux s'embrassèrent, ressentant une connexion profonde et spirituelle qui transcendait le physique. La révélation de Simon apporta une nouvelle dimension de signification à leur relation, la rendant encore plus solide et inébranlable. Dans les jours qui suivirent, la révélation spirituelle de Simon devint une source constante de force et d'inspiration pour eux deux. Ils commencèrent à voir chaque petit miracle dans leur vie comme faisant partie d'un destin plus grand. La foi dans l'amour qu'ils partageaient et dans la vision de la mère de Simon les guidait, apportant un sentiment de paix et de but. Pierre, en apprenant la révélation de Simon, fut profondément ému. « Cela explique beaucoup de choses, dit-il, les yeux embués de larmes. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial dans votre amour. Maintenant, je sais que c'est quelque chose de divin destiné à être. » L'acceptation de Pierre et sa croyance en la révélation de Simon renforcèrent encore plus le lien familial entre eux. La foi dans la vision de la mère de Simon devint une lumière guide, illuminant leur chemin vers l'avenir. À mesure que les préparatifs du mariage avançaient, Élise et Simon se sentaient plus connectés et engagés que jamais. Ils savaient qu'ils étaient destinés à affronter la vie ensemble, avec un amour et une foi inébranlables. L'amour entre Élise et Simon fleurissait chaque jour, nourri par la certitude qu'ils accomplissaient un destin prédit par une figure spirituelle chère. Cette révélation spirituelle ne renforça pas seulement leur connexion, mais apporta également une nouvelle dimension de signification et de but à leur vie. L'avenir semblait plus brillant que jamais, avec la promesse d'un amour éternel et d'une vie remplie de bonheur et de réalisation partagée. Les jours passaient, remplis d'amour et d'espoir, tandis qu'Élise et Simon continuaient à planifier leur avenir ensemble. C'est au cours d'une matinée tranquille qu'Élise commença à se sentir différente. Elle décida de faire un test de grossesse, son cœur battant à l'idée de cette possibilité. Lorsque le résultat positif apparut, elle resta paralysée par l'émotion et la joie. « Simon, j'ai quelque chose à te dire » dit Élise, essayant de contenir son émotion en tenant le test de grossesse. Simon, voyant l'éclat dans ses yeux, s'approcha, inquiet et curieux. « Que se passe-t-il, Élise ? » Élise sourit un moment absorbant l'ampleur de la nouvelle. Puis, une vague de joie et d'émotion l'envahit. Il serra Élise dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Un bébé ! » « C'est incroyable, Élise. Je n'arrive pas à y croire. » La nouvelle apporta une nouvelle dimension de bonheur à leur vie. Lorsqu'ils l'annoncèrent à Pierre, il fut tout aussi ému. « Je vais être grand-père » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « C'est une bénédiction. Je n'arrive pas à exprimer la joie que je ressens. » Avec l'arrivée du bébé, Élise et Simon décidèrent qu'il était temps de déménager dans une maison plus grande, un endroit où ils pourraient élever leur famille et construire une nouvelle vie ensemble. Ils trouvèrent une maison spacieuse, avec un grand jardin et suffisamment de chambres pour accueillir non seulement le bébé, mais aussi d'éventuelles futures expansions familiales. Les préparatifs pour le déménagement commencèrent immédiatement. Simon, encore en convalescence, s'impliqua dans chaque détail de la planification, tandis qu'Élise coordonnait la décoration et les besoins de leur nouveau foyer. Pierre, se sentant rajeuni à l'idée de devenir grand-père, aidait avec enthousiasme, supervisant le jardinage et d'autres petites réparations. Le bonheur imprégnait chaque moment. Élise et Simon passèrent des après-midi à planifier la chambre du bébé, choisissant les couleurs et les meubles, imaginant l'avenir qui attendaient leur nouvelle famille. « Je veux que notre enfant grandisse entouré d'amour et d'espoir, » dit Élise, caressant son ventre déjà légèrement arrondi. Simon acquiesça, tenant sa main. « Et il aura tout cela, Élise. Nous ferons tout pour lui offrir la meilleure vie possible. » observant l'amour et le dévouement d'Élise et Simon, ressentait une profonde gratitude. « Vous êtes un exemple de résilience et d'amour véritable. Ce bébé est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. » Les jours se transformaient en semaines et la maison commençait à prendre forme. Élise et Simon s'installèrent dans leur nouveau foyer où chaque recoin reflétait l'espoir et l'amour qu'ils ressentaient. Pierre, toujours présent et plein d'énergie, veillait à ce que tout soit parfait pour l'arrivée du bébé. « Je suis tellement excité à l'idée d'être grand-père, » disait Pierre avec un large sourire. « Je vais tout apprendre à cet enfant et surtout, je vais l'aimer inconditionnellement. » L'arrivée du bébé ne faisait pas seulement solidifier l'amour entre Élise et Simon, mais apportait aussi une nouvelle vie et un but à Pierre. La famille était plus unie que jamais, prête à affronter l'avenir avec espoir et joie. Au fil des mois, le ventre d'Élise s'arrondissait et chaque mouvement du bébé en elle rappelait le miracle à venir. Simon, de plus en plus fort et en bonne santé, assistait à chaque rendez-vous médical, chaque échographie, ressentant une connexion profonde avec son futur enfant. « Notre vie a tellement changé, Élise, » disait Simon une nuit tranquille en caressant son ventre. « Et je ne peux que te remercier pour tout cela. Toi et notre bébé êtes mon monde. » Élise sourit, les yeux brillants d'amour. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, Simon. » Notre nouvelle vie ne fait que commencer. Le couple, avec Pierre, célébrait chaque petite étape, chaque progrès, sachant que le vrai bonheur résidait dans chaque moment partagé et chaque acte d'amour. La nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble était pleine de promesses et de bonheur inébranlables, reflets du pouvoir de l'amour et de l'espoir qui les avait toujours guidés. La révélation de la grossesse et la perspective d'un avenir radieux apportèrent une joie indescriptible à Élise, Simon et Pierre. Avec l'arrivée imminente du bébé, la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble promettait d'être remplie d'amour, de gratitude et d'espoir infini. Les mois d'attente aboutirent à une révélation merveilleuse. Élise et Simon attendaient des jumeaux. La nouvelle emplit la maison d'une joie encore plus grande, symbolisant un nouveau départ rempli de possibilités et de bénédictions. Élise, Simon et Pierre étaient mtiprèze à embarquer dans cette nouvelle vie entourée d'amour et de gratitude. Alors qu'Élise approchait de la fin de sa grossesse, la maison se préparait pleinement pour l'arrivée des bébés. Pierre, avec l'énergie d'un homme bien plus jeune, passait ses journées dans le jardin, créant un environnement parfait pour que ses petits-enfants grandissent entourés par la nature. Simon et Élise, ensemble, préparaient la chambre des jumeaux, choisissant chaque détail avec soin. « Nous devons nous assurer que tout soit parfait pour eux », disait Simon en ajustant les berceaux. Élise souriait, caressant son ventre. « Ils sont déjà tellement aimés. J'ai hâte de les tenir dans mes bras. » Pierre, observant les préparatifs, ne pouvait contenir son émotion. « Vous créez un foyer merveilleux. Ces bébés auront une vie pleine d'amour et de bonheur. » L'arrivée des jumeaux transforma complètement la vie d'Élise. Des années de lutte et de dépassement de soi laissèrent place à un présent plein d'espoir et un futur rempli d'amour. Le jour de la naissance des jumeaux, le cœur de toute la famille explosa de joie. Les petits, un garçon et une fille étaient la personnification du nouveau départ que tous attendaient. Simon tenant les jumeaux pour la première fois sentit une vague d'émotions. « Ils sont parfaits, Élise. Notre famille est complète. » Élise, observant ses enfants dans les bras de Simon, ressentit une gratitude profonde. « Tout ce que nous avons traversé nous a conduits ici. C'est notre destin, notre nouvelle vie. » Les jours suivants furent une célébration constante. Amis et familles venaient rencontrer les nouveaux membres, apportant des cadeaux et de bonnes vibrations. Pierre, désormais un grand-père fier, passait des heures avec les jumeaux, leur racontant des histoires et leur promettant de leur apprendre tout ce qu'ils savaient. « Vous avez beaucoup de chance, » disait Pierre au petit avec un sourire affectueux. « Vous avez des parents incroyables et un avenir et un avenir brillant devant vous. » L'amour et l'unité qui imprégnaient la maison étaient palpables. Chaque moment partagé renforçait les liens qui les unissaient et la promesse de faire face à tout défi que l'avenir pourrait apporter. Élise et Simon, désormais parents, trouvèrent de la joie dans chaque sourire et chaque petit progrès des jumeaux. « La joie est un mot trop petit pour décrire ce que je ressens, » dit Élise une nuit en observant les bébés dormir. « Notre vie a complètement changé. » Simon, en lassant Élise, acquiesça. « Nous vivons un rêve et ce n'est que le début. » Le nouveau départ que la famille avait tant espéré était désormais plein d'amour et d'espoir. Élise, Simon et Pierre se consacraient chaque jour à apprécier les petites bénédictions et à construire une vie qui célébrait l'amour véritable et l'union. Les jumeaux, grandissant dans un environnement plein d'amour, apprendraient la résilience et la force que leurs parents et leurs grands-pères avaient démontré au fil des ans. Ils se rappelleraient comment l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle et comment l'espoir peut illuminer même les moments les plus sombres. Chaque jour qui passait, Élise et Simon voyaient leur vie se façonner de manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le destin avait été généreux et maintenant, avec la promesse d'un avenir brillant et plein de possibilités, ils étaient morts prêts à affronter n'importe quel défi, sachant qu'ensemble, ils pouvaient tout conquérir. La famille unie, célébrant la vie et l'amour, était prête à écrire les prochains chapitres de leur histoire. Un nouveau commencement s'était installé dans leur vie, apportant avec lui un bonheur indescriptible et une promesse de jour encore plus lumineux. et ainsi, l'histoire d'Élise, Simon et Pierre se transforma en une magnifique tapisserie d'amour, de résilience et d'espoir. L'arrivée des jumeaux symbolisait un nouveau départ, plein de possibilités et de joie, et la famille unie était prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter, ensemble, avec amour et gratitude. Sous-titrage ST' 501